Et donc heureux la relief on se retrouve pour la deuxième partie de notre live sur j'avais dit Resident Evil mais pas du tout même si ça y ressemble On se trouve donc sur Harry Potter 1 à l'école des sorciers pour la suite de notre aventure et donc Marilyn L'Orel vient de nous quitter Et on est donc parti pour la suite Ouais et sinon connard quand est-ce que tu apprends tes couleurs ça c'est pas bleu c'est mauve Je sais pas qui a fait ça mais il a fait de la merde Là le vitrail il est bleu Tes dragées ils sont pas bleus Ils sont violés C'est pas la même chose Mon pauvre petit chaton il est tombé dans le puits je ne peux pas le rattraper il fait très sombre là-dedans tu veux bien m'aider je peux te pousser si tu veux Il est sans doute tombé au fond du puits Attends bouge pas je vais t'aider J'ai eu un espoir pendant un instant D'accord donc là il n'y avait pas de passage secret très bien J'ai eu un tout en poil Mes frais des Georges s'en sont servis comme cognards pour s'entraîner au quidditch Qu'est-ce que j'en ai à foutre Pourquoi tu pars mais Putain de roux Bon bah mange hein fais ce que t'as à faire J'ai pas t'aider non plus Moi perso ça m'est marré Vu que je suis un enfant dans ma tête Allez SGP avance Oh putain Je marche dans la courte de l'école comme un thug Regardez quand il sort d'une porte comme ça regardez la manière dont il marche Genre tu mets la petite musique et tout en mode pam 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 D'accord c'est très intéressant ta vie et donc à part me route à la gueule tu ne sais faire quoi dans la vie Et ensuite Il m'en faut combien que ces merdes ? 70 Pas bien Bon tu m'excuseras je m'en vais j'en ai marre de toi C'est très classe ce bruit en boucle Ah bah c'est pas ma faute c'est pas moi Moi j'y peux rien Bonjour Harry Vous devez ramasser toutes les dragées surprise de Bertie Crochu Mais attention aux bulbes sauteurs S'ils vous touchent vous perdrez des dragées Oh putain Attendez j'étais pas prêt Nan mais c'est tellement pas maniable je vais me prendre un bulbe sauteur dans la gueule dans pas longtemps Oh de merde Attendez attendez je suis pas prêt psychologiquement à ce qu'il va m'arriver à la gueule Ah putain Nan il me pourchasse Attention est-ce que je peux carrer la game ? Oh oui Félicitations Harry vous avez récupéré toutes les dragées surprise de Bertie Crochu Tenez voici une carte des sorcières et sorciers célèbres pour vous récompenser J'en ai tellement pas tellement 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 rien à foutre Voilà ça c'est dit Derwen Je m'en fous La suite Bon on est bien là quand même hein On est bien Alors t'as fini de bouffer ou pas ? Espèce de gros tas Tout en poil petite bête affectueuse à l'appétit dog Hagrid Adam C'est Hagrid qui est tout en poil et petite bête affectueuse ou c'est un tout en poil et c'est signé Hagrid ? Tout en poil petite bête affectueuse à l'appétit dog Hagrid Ok d'accord Bon bah viens Hagrid Bon bah viens Hagrid Je n'attends plus que toi Mais putain papa à l'opposé et... Viens là Viens là sinon je te jure je te fais avancer un coup de batte Bonjour la caméra Oh l'en... Oh l'en... Oh pied vite Amène toi Je te jure que quand je vais retrouver ton putain de maître ce roux là Je vais apprendre le respect un petit peu Grrrr Grrrr Grrrrr Grrrr Rrrr C'est hé vous Grrrrr Grrrrr Grrrr Grrrr Grrrrr Grrrr Ok On est bien Ah non C'est Saintbabine de Hagrid Tu veux bien aller mourir ? Tu viens d'arriver il y a une heure et demie Tu ne connais quasiment aucun sort A part un truc de lévitation Un truc pour cramer des culs Et je t'envoie tout seul dans la forêt En sachant que c'est dangereux Tout va bien Alors faisons le tour Alors par ici Je me... Non Toi ? Genre ouais toi ? Attends 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 Ok Ok Ah ouais il y a un passage secret Je ne sais même pas ce qui est évident dans ce jeu c'est que les passages secrets ils étaient tout sauf dans le sauf secret en fait Oh j'ai même pas envie de te parler vas-y on se casse Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici ou pas ? Bonjour Harry Bonjour Harry Bonjour Harry Vous devez ramasser toutes les données ça va Ah n'importe quoi neneu Putain je suis pas un punching ball bordel Prendez la cul Putain ça me fait penser à ces balles rebondissantes qui cassent les couilles genre quand t'es petit Mais vous êtes dégueulasses vous êtes quoi en fait Mais attendez il y en a trop là Ah non Enfoiré Vous n'aurez pas m'aider à g Oui oui Donne moi ma carte Putain ils se sont pas fait chier c'est tout le temps dans la même zone Putain Wow Ah ah Norbert Norbert Le mec qui a foutu la panique à New York Qui a potentiellement arrêté Grindelwald Et puis écoutez on va bientôt savoir la suite Espérons en tout cas Alors Neuville nous a parlé d'un horrible monstre Je suppose que c'était sa grand-mère Ou lui Vu sa gueule Mais bon Là il y a Navy qui est en train de me vers chier Arrêtez de glousser bande de Ouais c'est marrant Je t'en foutrais moi Qu'est-ce que c'est que ça Ça m'amène où ça Ok D'accord Très bien Alors Est-ce qu'en une heure et quatre minutes de jeu Voyons voir à combien de temps de jeu on est 30% Ça fait aucun putain de sens 30% Je m'en bats les couilles de la cohérence Je... Bon Là on s'en fout de la cour Aïe On t'en fout pas pour ça Ça c'est le boss de fin en fait Ça fait le même niveau Rip la gargouille Sorry bro Je crois qu'on peut dire que tu es dans le cul En tout cas T'avais ça dans le cul Ça c'est sûr Parfait Allons-y Ouais ouais Alors là il y a une potion de Vig... De... Viggenveld Voilà petite gnole Restit calice On est bien Bon je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter pour soir Je vous avoue que je suis un peu fatigué On s'arrêtera à minuit La petite sauvegarde Parce que le cochon quand même C'était quand même une étape assez importante De notre voyage initiatique Dans Poudlard je vous rappelle Euh... Bah non la question que je souhaiterais poser quand même C'est quand est-ce que... Non en fait il y a une question que j'aimerais poser C'est pourquoi il y a de la putain de lave A même pas 2 km de l'école Qu'est-ce qu'ils foutent ? Poudlard C'est un endroit merveilleux Où tout le monde veut aller Alors que tu peux y crever Poudlard C'est vraiment le top Le village des grottards Super Petite musique pour te dire que c'est vraiment trop bien par ici Mais en fait c'est mort il n'y a pas jamais de soirée Qu'est-ce que... Il a l'air de kiffer C'est à dire c'est le principal quoi Il faut qu'il kiffe dans la vie Pourquoi pas Si il kiffe dans la vie Alors moi aussi je kiffe Il a raison de kiffer Je kiffe tu kiffe Nous kiffons vous kiffer après tout Comme disait le grand philosophe Alors Il y a des dragées Il y a du soleil Surtout Qu'est-ce qu'on s'en fout Il est où ? Il est où le... Le gosse qui est un serre d'aigle du coup ? Ah je sais pas Il est en train de se faire faire un lavement quelque part Allez C'est bon se réveiller Viens donc manger quelques baies Et viens prendre du poids gros tas Ah putain t'es gras toi Mais genre... Mais genre fatifat quoi Ok J'ai tellement l'impression de me faire agresser quoi Pourquoi ça se passe cette merde ? Ah attendez attendez j'ai dû rater un truc What ? Ah il faut en amener un autre la-bas Ah il faut en amener un autre la-bas Ah il faut en amener un autre là-bas Tu ne manges pas toi En fait ils se font faire un lavement de l'anus C'est... C'est mignon Non Oh l'enfoiré Putain de... Allez avance Allez allez avec tes tentacules là Qui te servent de moustache Ils font un espèce de bruit dégueulasse Mais oh purée Purée Je viens de me rappeler pourquoi je ne vais pas les blairer ces mobs C'est bon tu viens ? Oh mais putain c'est pas possible ! J'ai cru qu'il faisait une allergie au vert Reste là Suis-moi Obéis-moi Rentre là-dedans Voilà Fais-toi titiller l'anus Autant que tu veux Si ça te fait plaisir Moi Je prends mon main bulle Olé 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 On est déjà à 43 dragées En fait ça va super vite le jeu Très bien Bon bah écoutez c'est cool On continue On continue un petit peu encore Je sais pas jusqu'où on va aller comme ça J'aimerais bien aller jusqu'à la cervelle de macaques si on peut Ah bah oui Qui n'a jamais entendu parler des fameuses plateformes volantes au dessus de la lave qui avait un truc là L'endroit incontournable de toutes vos soirées les amis Là où il faut absolument aller C'était vraiment mon passage préféré dans le livre La rivière de lave c'était vraiment mon passage préféré Si Et puis si vous vous aimez pas ce passage c'est que vous êtes des cons Non 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 Bref Bref Il y a 3 esticules qui se battent en duel là On ne s'en tirait pas du tout en sécurité à sa place On ne tirait pas du tout en sécurité à sa place Attention 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 Monsieur Potter Vous allez vous faire mal You can do it Do it fagote Do it Oh la attention Ne mettons pas la charrue avant les deux n'est ce pas Alors si jamais vous êtes cons vous avez de la potion de vie Voilà si jamais vous êtes cons comme moi vous marchez sur la lave parce que vous avez un petit côté jésus On fait rock'n'roll parce que c'est de la lave quand même Donc c'est pour les pd Hop On est parti Incendio D'accord Plus nul que ça tu meurs je crois Mais ta mère Ah ton père vas-y Incendio Et donc Hala Vous pouvez le faire L'aria ça fait une déguelasse Bien Bon Je critiquais la potion Vigönveld mais en fait on va en avoir peut-être besoin Putain mais Harry, quel mec qui a codé ce jeu et qui a fait en sorte que tu te foires automatiquement ton seau. Quel jeu de merde. Allez, la petite gnole et on est reparti. Hagrid, il va revenir et il va faire Hagrid, Hagrid, ta cabane est pourrie. Hagrid, Hagrid, ta m'a un gros trou duke. On va partir sur des gens en plan de garde et du jockey. Attention sonore les amis. Attention, oh putain, j'ai cru que c'était un strike. Alors, maintenant que ceci est fait, monsieur Potter, j'aimerais avoir vos explications concernant le fait que l'un de nos élèves est mort dans les bois aujourd'hui. Je veux dire, on a repris sur lui des graines de feu, on n'a pas trop compris pourquoi il est allé chercher cette merde. Qui est le con qui a pu lui demander d'aller faire ça ? On ne sait pas. Le mystère est entier. Mais on planche sur la question. Alors, on va essayer de faire le con. Souffrance en domineur. Ok, maintenant que ceci est fait, on peut partir pour retrouver Hagrid. Hagrid qui d'ailleurs ne sert à rien, on va pouvoir se le dire. D'accord. Alors. Promenons-nous dans les bois tant que Dumbledore n'y est pas. Si Dumbledore y était, il faudrait serrer les fesses. Oh, merci Harry. Tu as trouvé mes graines de feu. Ah, vous c'est du Viagra. Maintenant, je peux te montrer pourquoi j'en avais besoin. Ah, non, jamais de la vie. D'accord. Entre Harry. Fais comme chez toi. Surtout si c'est du Viagra. Jamais de la vie. Bienvenue chez moi, Harry. Ah, c'est pas très grand. Mais c'est tout de même plus agréable que ton placard soleil. C'est un mec, Connor. Non. J'ai reçu ça d'un homme que j'ai rencontré au pub. C'est un oeuf de dragon. Il me faut quelques graines de feu pour le réchauffer assez et le forcer à éclat. Vas-y, mets-les dans le feu. Non, je ne vais pas le mettre dans le feu. Oui, demain, il y a un streamer. Oh, tu as réussi, Harry. Il est clos. Bonne nuit, en tout cas, Sora. Merci de le passer. Ah, un poulet à la braise. Trop bien. Oh, te voilà, mon bébé. Pourquoi le mec a un putain de portrait de Dumbledore dans sa cabane ? Oh, j'ai décidé de l'appeler Norbert. C'est un Norvégien à Crète, tu sais. Harry, tu es un véritable ami. Et pour te remercier, je t'offre ce livre sur le Quidditch à travers les arts. Je ne sais même pas ce que c'est, le Quidditch. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? C'est quoi ce bouquin de merde ? Je ferai bien te donner son premier repas à Norvég. Oh, sans doute, tchalabit. On se verra plus tard, Harry. Et merci encore. Oh, mais de rien, Hagrid. Meurs. Mon portillon s'est ouvert. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il s'est ouvert. Wow, c'est dingue. De manière excessivement subtile de te faire comprendre qu'il faut que tu passes par là. Bonjour, rien à faire ? Très bien. Moi, j'aime bien quand il n'y a rien à faire, au moins. On dirait trois poufs en train de rigoler au fond d'un placard, quoi. Il y avait Ron, j'ai décidé de prendre le chemin inverse. Vu que je n'aime pas ta gueule, Ron. Au moins, c'est radical. Mais putain ! Mais putain ! Vous imaginez si tous les papillons, ils faisaient un bordel pareil ? On ne s'en sortirait jamais, quoi. Mais imagine le moustique la nuit. Déjà que quand il est... C'est chiant, mais imagine-la. S'il ricanait tout le temps, qu'est-ce que ce serait relou ? Viens voir, Harry. Tu ne domineras jamais ce que j'ai trouvé. Non ? Ça ne marche pas, très bien. Bon, alors je m'en fous. J'ai trouvé une âme, Harry. Je ne me sens pas bien. Un peu pâle. Non ? Je n'ai pas un peu pâle ? Oh non, j'ai oublié, c'est tous les roncés. Oh là, attention. 20 dragés à récupérer. C'est la fête. C'est la foire d'empoigne, comme on dit dans le milieu. C'est la fête. Allez, perds tous tes dragés, connard. Surtout, je ne te dirai rien. Il faut agir méthodiquement. Esquive. Non. Oh, la fête qui m'a mis. C'est moche de me faire des fêtes pareilles. Il reste un dragé, un peu perdu. Oh, putain de ta mère. J'ai plus beaucoup de temps. Ok. Félicitations, Harry. Vous avez récupéré toutes les dragées surprises de Bertie Croch. PAPAM. Morgan. Morgan. La pire ennemie de Merlin est celle qui a tué Arthur. Avec Mordred. Les oignons maléfiques, c'est tellement ça. Alors. Hello, bae. I hope you're fine. 34%. On est bon. On est bien. On est posé sur Ria TV. Le terrain de Quidditch. C'est ça que tu voulais me montrer, Ron ? C'est l'entrée du terrain de Quidditch. Mais les premières années, comme nous, n'ont pas le droit de jouer. Mais vu que toi, tu es l'élu et un peu spécial, tu auras le droit, Harry. Mes frères m'ont raconté qu'ils font parfois des exceptions, mais seulement pour les joueurs exceptionnellement doués. Bonjour et merci à Rosalie67 qui s'est désormais abonnée. Il n'a pas l'air heureux. On ferait bien d'aller voir si tu ne vas pas. Ça fait plaisir. Malfoy à voler m'en rappelle tout. J'ai oublié du grand point de ses enfants. Il s'est enfui avec dans le parc de l'école. Et moi, j'en ai besoin pour savoir où se trouve Trevor, mon capot. Ma dignité aussi. Je t'en prie, Harry. Il faut que tu m'aides. Viens avec moi. Je vais te montrer par où il est parti. Ok, ben on est bien là. Qu'est-ce que je trouve sur un balai ? Ou sinon, je t'emmène à l'hosto et comme ça, il va pouvoir venir le chercher tout seul. Le seul cognard qu'il y a ici, c'est toi. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que ça gagne. Ouais, tu n'as pas de cul, Malfoy. Ouh, je pète ta face, moi. Je suis une victime. Ça, c'est un mur. Je vais m'excuser. Attention. Malfoy qui se prend un coup dans le fion. Attention. On coupe la route. Allez. Victime. Allez, pousse-toi. Regardez sa tête. Gardez sa tête quand il prend un coup. Oh, non. Je ne m'en fais pas. Je m'en fais pas. Je m'en fais pas. Je m'en fais pas. Je m'en fais pas. Pourquoi il me m'en fais pas. Je m'en fais pas. Moi, je ne suis pas les gens. Non, ça, c'est bien mûr, Harry. Arrête d'être con. On se le jamb entre les branches. Ou on s'en suit comme ça. Pas lapin, pas lapin. Cette musique de l'affrontement qui sert à rien. On prend ça dans ta gueule, quoi. T'as abîmé mon palais, Potter. Et dans ta gueule aussi, accessoirement. Mais bon, je m'en fous. Tiens, attrape. Reprends ce truc débile. Moi, au moins, je n'en ai pas besoin. Non, toi, t'as juste besoin d'une bonne série d'interventions chirurgicales dans ta gueule. Waouh, j'ai rattrapé un rappel tout. Regardez, il tourne dans ma main. Je suis trop puissant. Je suis l'élu. Ça peut être la branlette intellectuelle, ça, quand même. Il marche comme un thug. Tu me rapportes mon rappel tout ? Merci, Harry. Grâce à toi, je vais pouvoir retrouver Trevor. Par contre, ma dignité, je ne sais toujours pas où elle est. Et sinon, au lieu de faire un Leviosa, tu ne peux pas lui donner. Je me souviens maintenant. J'ai laissé Trevor dans la classe de botanique. Oh non ! Dans cette salle, il y a plein de plantes qui mangent les crapauds. Monsieur Potter, je suis le professeur Mac Conagall, directrice adjointe de Poudlard et directrice des Griffon d'Or. Bien que je désapprouve totalement vos agrobaties aériennes pour rattraper Monsieur Malfoy, je dois bien reconnaître que vous avez indéniablement un don pour voler sur un balai. D'habitude, les élèves de première année ne peuvent entrer dans une équipe de Quidditch. Mais dans votre cas, nous pourrions sans doute faire une entorse règlement. Je vais vous gagner cette année. Rendez-vous au terrain de Quidditch et vite, votre premier match contre Poufsouffle va commencer d'une minute à l'autre. T'as tout compris Gigzou, c'est celui qui remettra l'équilibre dans la force. Oh au fait, je viens de t'intégrer à l'équipe de Quidditch officielle, mais vu que tu n'y connais rien, tu vas galérer. Mais c'est pas un problème. Ouais, tu vas être dans l'équipe de Quidditch ? Et attrapeur en plus ? On te parle une fois tous les deux siècles et je m'en fous. Dès que je l'ai appris, je suis sorti de ma camonne en couvent. Je voulais être le premier à te féliciter. Je le savais que tu attraperais le vif d'or. Je le savais. C'est bien. Merci. Merci beaucoup. Alors, maintenant que ceci est fait. Le bac ES pour les secteurs. Ah non, c'était les stops, c'est ça. Oh, il y a les règles, on s'en fout. Moi, je vais devoir passer un cercle, mais tu peux m'expliquer toutes les règles du monde. Je m'en fous. Elle s'applique pas à moi. Et Potter fonce. Oh là là, quelle allure de tondeuse à gazon. Roger, il a un balai qui tourne au diesel. Ce n'est pas normal. Un nucléaire d'or peut-être le vif d'or. Potter a repéré le vif d'or. Non, Potter va se suicider. Il va se monter au sol. On sent vraiment que c'est tendu. On sent vraiment que cette rencontre est très très serrée. On sent vraiment l'esprit de compétition entre les deux équipes. Mais c'est pour ça que tout le monde l'a eu, c'est pas gentil. Les gars, acceptez ces différences. Aïe, aïe, elle en est. Il est où, l'ildor ? Mais putain, j'ai un imbus de mille. Pourquoi tu me fais chier ? Ah, merci les Jordan. Toi qui n'a pas été respecté d'un premier coup. Il était une autre fille alors que tu étais un garçon. Potter sans marbre. Oh là. Je fais n'importe quoi. Mais on peut perdre en fait sur ce genre de choses. Vous pourrez être lui. Vu comme je joue en fait c'est possible. Attendez, je suis perdu. Je suis perdu et perplexe. Attendez, ce roux ne va pas gagner contre moi, c'est hors de question. La pression est à son comble. Ce first try pour toi, public. C'est des gens malades. Très malade. C'est ce qu'on a progérée. Bonne soirée. Merci d'être passé sur le live en tout cas. Et à bientôt. Eh bien, eh bien. Mais c'est le célèbre Harry Potter. Vous vous souvenez de moi ? Je suis le professeur Rogue. Et je sais tout sur vous, mon garçon. Tu bug. Ne serait-ce pas un livre de la bibliothèque que vous avez là. Il est interdit de sortir les livres de la bibliothèque. Donnez-le-moi. Je le confisque. Dès que j'aurai retrouvé ma cervelle de macaque, les cours de potions pourront recommencer. Ouvrez vos livres, page 394. Eh monsieur, on vient juste d'attaquer les Strangulou et Petit Pomp. Eh, mais attends un peu. On dirait bien l'écriture de Fred ou de George. La carte indique une zone abandonnée pas loin d'ici. Je ne suis pas très forte pour lire les cartes, mais je jurerai que c'est juste derrière cette vieille porte tout rouillée. Ça tombe bien, on est juste devant. Heureusement qu'il y a des raccourcis. D'après la carte, il faut prononcer un mot magique pour ouvrir la porte. J'essaie, on verra bien. Allô, Mora. Au pif complet. Ouah, regarde. La vieille porte s'est ouverte. Il a l'air tellement blasé. Mais genre... Ouah, fantastique. Ça a ouvert la porte. Je n'ai rien à foutre. Mais putain. Oh, je parie que c'est là que mes frères ont caché la cervelle de ma 4 crocs. J'avais pas envie d'être en amie, t'es chiant comme la pluie. Casse-toi. Alors, on a plein de choses à faire ici. Une potion. Tentacula vénéneuse. Attention, agarite. D'accord. D'accord. Alors, il y a pas moyen de la faire cramer. Mais... Qu'est-ce que c'est que c'est de merde ? Qu'est-ce que c'est que c'est de merde ? Il faut s'y prendre vachement en avance en fait pour réussir à cramer les trucs. Allez, plus que 3 dragées et on a le nouveau tableau. Avec ce que ça implique. Boum. Eh bien, c'est bien. C'est cool. On va faire comme Ron. Waouh, fantastique. Ça a ouvert la porte. T'as vu Harry ? C'est génial. Il est trop bien ce jeu. Toi, j'ai pas envie de te parler. Je m'en fous. Chopifleur. Amusant à lancer dans tous les sens. Hagrid. D'accord. Chopignome. Ne pas approcher sans un sort de Wingardium Leviosa. Hagrid. Putain, Hagrid, t'as... Qu'est-ce que t'as vu ? Wingardium Leviosa. Je te soulève comme ma daronne. Allez, dégage. Je te pique juste pour ne pas faire mes dragées. C'est bon. J'ai fini. Ok, donc on a 70 sur 70. C'est parfait. On part sur un 100% de plus taux de qualité. Ah d'accord, donc il y a une cervelle de macaque, comme ça, qui se balade. Une cervelle, quoi. Enfin, je veux dire... On a retrouvé la cervelle de Rogue. C'est parti. Trop bien. Elle rentre dans un petit flacon, ça ne m'étonne pas. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va aller choper le mot de passe pour le portrait. On va aller chercher ce qu'il y a derrière le portrait et on se laissera là pour ce live. Puisqu'il est minuit. Donc écoutez. Quoi, 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 quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui bonjour On s'est parlé trois fois T'es pas mon ami T'es une connaissance Elle est encore à la rigueur Un accident Bravo 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 Super T'as trouvé la cervelle Trop bien La course à la coupe des quatre maisons continue Les bacs L Serre d'aigle Les stag Les septars Gryffondor Les bacs ES Gryffondor est en tête du classement Oh yeah La course à la coupe des quatre maisons bas sont pleins On va gagner On va gagner Non spoil Mais on va gagner Mais j'aime pas les gens comme ça qui spoil C'est pas marrant Attention Hagrid Ah d'accord Vous m'avez téléporté Merci c'était gentil J'avais la flemme de me retaper tout le chemin C'est parfait ça Merci Ron Alors Les deux frères Machin là Juste ce son représente toute l'ambiance sonore de ce jeu Vide Bravo T'as récupéré Acide dragée surprise bleu Celle au goût de tarte aux myrtilles Ah ça change de poubelle Mes préférés Merci Harry Le mot de passe du porte Méfie-toi de Mes préférés Pourquoi Pourquoi on doit en arriver là quoi Arrêtez Vous faites du mal Très bien Donc on va aller chercher notre fucking petit machin là Alors toi tu dégages Voilà Je m'écoute ta vie Du coup je sais même plus où il est le tableau Bon on va le retrouver assez rapidement ça va aller Mais non c'est pas là C'est par là Je suis sûr que là on est pratiquement à 40% du jeu quoi Ça me fait péter un câble Du coup Demain soir je pense qu'on va se faire la fin On se fera tout ce qu'il manque à faire Sur ce jeu Mais c'est moi ou C'est pas ici Oh putain Mika c'est dégueulasse Est-ce que c'est pas là ? Je comprends plus rien Je veux comprendre rien Ah mais oui c'était Attendez Attendez C'était par là Demain on finira Harry Potter 1 je pense Si t'es là Olé Olé J'ai la caméra qui tourne Je peux pas dire la tête J'ai pas de tête C'est bien tu peux pas bouger Tu vas rester après moi Pardon Oui m'excuser Je Tout ça pour une carte Albus Dumbledore J'en ai au moins 6 de lui Bref Donc on va le sauvegarder Et on va se laisser là pour ce live On est à 7 cartes Il y en a combien de cartes en tout ? 10 15 20 Je sais plus Bref Dans tous les cas On va sauvegarder Je suis curieux de voir à quel pourcentage du jeu on est quand même Je suis assez curieux On est à 36% tout à l'heure Donc là on est à Beaucoup plus On va atteindre les 50% Je vais halluciner Oh 40% Mais Mais ça m'étonne quand même Vu tout ce qu'il reste à faire Ça m'étonne Bref Dans tous les cas C'est la fin de ce live Je vous remercie d'avoir été présent ce soir Pourquoi ça tourne ? Voilà Dans tous les cas Donc c'est la fin de ce live J'espère que ça vous aura plu Je vous remercie d'avoir été présent ce soir Je remercie ceux qui se seront abonnés Ceux qui auront suivi ce live Que vous ayez parlé ou non Et surtout je remercie aussi Les gens qui auront regardé la rediffusion Donc je vous donne rendez-vous Pour ceux qui sont sur le live Demain pour la suite Et fin de Harry Potter 1 Et puis Pour les autres Je vous donne très vite rendez-vous Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde C'était Ria Bye bye